En présentiel comme en virtuel, ils viennent de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Cameroun, du Maghreb et même d'Europe. Les représentants des caisses des dépôts et autres organismes sont mises aujourd'hui sur l'investissement durable qui est le financement de l'économie verte. L'émergence progressive des caisses des dépôts en Afrique, particulièrement depuis 2010, en Mauritanie, au Gabon et en Tunisie, et plus récemment au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Bénin, reflètent l'attrait renouvelé de ce modèle. Déjà présent en France, en Italie, au Maroc et au Sénégal, qui est une véritable opportunité pour le développement du continent. La deuxième décennie de la CDC, qui débute, sera marquée par la consolidation de l'institution, en mettant en œuvre la totalité de nos missions régaliennes, entre autres avec des projets pour les collectivités locales, et par la prise en compte d'investissements en direction de l'économie verte, des nouvelles technologies, qui induisent un élargissement de notre champ d'action. Au Gabon, des démarches pour des projets structurants axés sur une économie verte ont déjà été entamées. Ici, il faut dire que la différence principale, c'est de faire en sorte que la caisse des dépôts n'ait pas les mêmes contraintes que le trésor, et soit un véritable levier pour pouvoir investir. Donc c'est ce qui fait la différence entre la caisse des dépôts et le trésor, qui aujourd'hui n'a pas ces fonctions-là. Donc c'est ça l'intérêt pour nous, d'avoir la caisse des dépôts. Aujourd'hui, la caisse des dépôts a réalisé pas mal de projets, comme vous le savez, au niveau du Gabon. La caisse des dépôts accompagne les projets structurants en matière d'énergie, mais la caisse des dépôts a surtout réalisé les lotissements. Après avoir assuré une présidence pendant deux ans à la tête de cette institution, le Gabon va passer le témoin à la Côte d'Ivoire.